Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon son Jean. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient, le Prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de choses qu'on pourrait méditer dans cet évangile, mais c'est une homélie. Alors, nous ne pouvons pas parler de tout dans une homélie. Le Seigneur dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais pas la paix du monde. Comment est la paix du monde? Comment le monde nous vend-t-il aujourd'hui la paix? Jésus vivait dans une ville concrète, dans un pays concret, bien sûr, avec des personnes, il parlait avec des personnes qui vivaient et qui savaient ce que Jésus disait. C'était la paix romana, la paix romaine, une paix imposée par les légions, une paix imposée par la violence, une paix imposée par la conquête. Et ces conquêtes qui portaient aussi en elles des choses positives, la culture romaine, avec tous ses aspects, même économiques. Mais c'était une paix imposée, une paix imposée par la violence. Alors, notre Seigneur aujourd'hui nous dit, je ne vous donne pas la paix comme celle du monde. Je ne vous donne pas une paix imposée par la violence. Je vous donne ma paix. Ceux qui résistaient à l'époque romaine dans ce pays étaient crucifiés. Et peu d'années après est arrivée la révolution juive contre les romans qui a provoqué plus d'un million de morts. La paix du monde est la paix de la violence. La paix du monde est la paix du fort. C'est la paix qui s'obtient à base des concessions, à base des traités, à base des négociations. Et ce n'est pas cette paix-là que nous donne Jésus. Jésus nous donne la paix de la conscience, la paix que l'on a quand on a fait tout ce que nous savons que nous devons faire. c'est cette paix-là que nous donne le Seigneur. La paix de la conscience qui est, pour le croyant, la paix avec Dieu. Je vous donne ma paix. Je vous donne la paix de Dieu. Je vous donne la paix de la conscience. Parce que nous, nous avons la chance d'avoir une conscience qui est dirigée et corrigée par Dieu. Notre conscience n'est pas une autoconscience qui nous dit par elle-même ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas. Notre conscience est illuminée, éclairée par Dieu. Notre conscience est dirigée par Dieu. L'autoconscience finit toujours par dégénérer inévitablement inévitablement en esclave soumise à ce que dit l'extérieur, à ce que disent les gouvernants, à ce que dit le nombre. L'autoconscience est manipulable et manipulée. Elle épouse les enseignements du monde. L'autoconscience finit par accepter les choses si horribles comme l'avortement, comme l'euthanasie. l'autoconscience finit par accepter qu'on peut non seulement tuer un être innocent, mais on peut aller contre la science elle-même parce que la science nous dit que dans la conception, au moment même de la conception, il y a déjà un être vivant. Alors notre autoconscience nous dit non, nous allons contre la science, nous allons contre la loi même de la nature, nous allons contre la loi de Dieu. Nous, croyant, nous avons une conscience transmise par Dieu lui-même, une conscience révélée à travers la loi naturelle et à travers la révélation de Jésus-Christ. Avoir la paix, c'est le vrai bonheur. Et si tu n'as pas la paix de la conscience, si tu veux noyer ta conscience dans l'alcool, dans le sexe, dans la diversion ou dans le succès, si tu n'as la paix de la conscience, alors tu n'es pas heureux. C'est la paix du Christ qui nous donne le bonheur. C'est la communion avec Dieu qui nous donne la félicité. c'est parce que nous sommes en communion, en communication, c'est parce que nous avons la paix de notre conscience que nous sommes heureux, chers frères et sœurs. Cherche la paix en Jésus. Ne la cherche pas dans ce que dit le monde. Ne la cherche pas dans les chemins qui sont les chemins du diable. Cherche la paix de Jésus. Cherche la paix de la conscience. parce que Dieu dans notre création nous a mis ses semences dans la loi naturelle, la semence de la paix et il nous a enseigné dans la révélation comment avoir la paix. La semaine passée, nous lisions cette définition de notre Seigneur qui disait qu'il est le chemin, la vérité et la vie. et c'est ce chemin qui nous conduit dans la vérité, oui, parce qu'il n'y a pas de chemin authentique sans vérité et cette vérité nous amène à la vie et la vie que nous avons sera la vie ici et la vie au ciel. Alors, cherche la paix de Jésus. Cherche l'être en communion avec lui. cherche à être en état de grâce avec le Seigneur. C'est cela la paix que nous donne Jésus. Je vous donne la paix. Nous disons après le Notre Père dans la célébration de l'Eucharistie, Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Reçois la paix de Jésus Christ. Cherche-la. Ne cherche pas la paix dans les choses de ce monde. ne cherche pas une autoconscience qui conduit toujours à des chemins de dégénération. Cherche la paix de Jésus. Dis-lui, Seigneur, donne-moi ta paix. Seigneur, illumine ma conscience pour que je puisse être en paix avec toi. Seigneur, je veux recevoir ta paix. Je veux vivre en paix ici pour recevoir la paix éternelle avec toi au ciel. Louez-toi Jésus Christ. À jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada